Pratique avec Nanothera et Auchan Retail en vidéo, puisque Anthony Ristori, le responsable de la commission commerciale d'Auchan, ne pouvait pas venir. Il a fait une petite vidéo qui sera commentée avec Arnaud Longat. Est-ce qu'Arnaud est là ? Voilà. Bonjour. Bonjour. Merci. Effectivement, Anthony nous a fait l'honneur de partager une petite interview pour que vous puissiez voir le cas client. Il ne pouvait pas se rendre disponible aujourd'hui, mais les informations importantes seront là. C'était l'occasion également pour Nanothera de se présenter à tous ceux qui ne nous connaissent pas ou ne nous reconnaissent pas, puisque c'est en fait la naissance d'une nouvelle marque qui est la fusion de deux marques, de deux agences que vous connaissez probablement, qui sont là depuis longtemps, LPEV et Périmédia. Deux acteurs qui sont là depuis plusieurs décennies sur la promotion, sur toute la chaîne de promotion de la production pré-presse, les outils, l'impression, le print management, la PLV et naturellement le digital. Le but ici, c'était de pouvoir un petit peu raconter ce qu'on peut faire, non seulement au national, mais surtout dans le cas qui nous intéresse au régional, pour avoir travaillé sur des périmètres plus petits, sur une réactivité plus forte, et de mettre ça en perspective avec deux opérations qui étaient des opérations ponctuelles qui, de fait, se prolongent depuis bientôt un an. Je vais vous laisser découvrir la vidéo et puis de la même façon, je serai disponible après pour répondre à vos questions. Voilà, bon, tout ça, j'aurais plaisir à vous le raconter. Le plus important, c'est le témoignage. Bonjour Anthony. Bonjour Arnaud. Je te remercie d'avoir accepté de participer à cette édition du forum de l'activation commerciale. Est-ce que tu pourrais te présenter auprès de notre bien-être ? Bien sûr, je m'appelle Anthony Ristori. Je travaille chez Auchan depuis maintenant 12 ans et aujourd'hui, j'occupe le poste de responsable commerce territoire en charge de l'animation commerciale. Est-ce que tu pourrais nous dire en deux, trois mois que ça consiste ? Bien sûr, la mission principale de ce poste, c'est en fait de créer un commerce additionnel à celui qui est mis en place par le national, donc par notre centrale à Ville-Neuf-Dasque. On va venir nous compléter les opérations commerciales en prenant en compte les aspérités de l'île de France et puis en testant des nouvelles opérations sur différentes thématiques, mais aussi sur différents moyens de les communiquer à nos clients. Sur l'île de France, nous comptons aujourd'hui 100 points de vente physiques entre les hyper et les super. Et quand est-ce que l'île de France et l'anotera collabore ? On peut dire que maintenant, ça fait pratiquement deux ans qu'on construit des opérations qui au départ étaient plutôt liées à du print, à du tract, parce que c'était notre cœur de métier, ça l'est toujours. Néanmoins, on a su faire évoluer nos méthodes de travail, nos méthodes de communication en faisant appel à vous et en échangeant sur les nouveaux moyens qui nous permettraient de diffuser nos promotions aux clients. Et on te remercie naturellement de la confiance que tu donnes à l'anotera. L'enjeu aujourd'hui, c'est de parler un petit peu de cas d'usage, d'opérations qui ont pu être mises en place sur le territoire l'île de France. On a choisi ensemble de parler des opérations de type primeur et de l'opération imbattable. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots également quels sont les objectifs partagés de ces deux opérations ? Alors l'objectif commun est clair. La volonté première est de faire venir nos clients dans nos différents points de vente. Ce qu'on a envie, ce que peut-être notre audience a envie de comprendre mieux, c'est quelle a été l'approche que tu as suivie en termes de communication ? Alors, pour l'anecdote, avec Anthony, on partage une méthodologie assez simple de travail qui est la fusée. La fusée d'Arnaud. Je ne sais pas si elle est de moi, mais la fusée en tout cas à l'anotera. Qui se compose de trois étages. La pointe qui détermine la direction que doit prendre la campagne. Le corps de la fusée, qui a vocation à présenter les supports, le message, comment le consommateur va avoir accès à ce message. Et enfin, le dernier étage, la propulsion, qui est naturellement la diffusion en dehors du magasin et au sein du magasin, quel que soit le type de support, que ce soit print ou digital. Comment est-ce que tu l'as envisagé pour l'opération primeur et l'opération imbattable ? L'opération primeur, c'est montrer à nos clients une largeur de gamme sur de fruits et légumes à chaque lancement de saison. On a la chance d'avoir finalement un rythme naturel, tout simplement avec les saisons et avec les différents fruits et légumes qui sortent de terre ou qui poussent sur nos arbres à ce moment-là. Et nous, on veut les mettre en avant dans nos magasins au bon moment. C'est une opération qui n'est pas nouvelle. On l'a joué avant, mais si vous voulez, on se contentait finalement d'une simple publication sur nos réseaux sociaux via un PDF A4 recto verso. C'était quelque chose d'assez basique, mais qui avait le mérite d'exister quand même. Et donc, en fait, nous, notre travail de collaboration avec Nanotera, c'est comment de ce socle finalement assez simple, on arrive à une opération qui est enrichie pour nos clients et avec différents supports qui seront ensuite mis à disposition dans nos magasins, puisque le but est aussi de transformer l'opération dans nos magasins, bien entendu. Et on s'est dit, voilà, qu'est-ce qui nous limite finalement avec un papier ? C'est que le papier, on est restreint parce que si on décide de faire un A4 recto verso, on ne va pas pouvoir y mettre 50 produits dessus, 50 idées recettes, 50 astuces produits. Donc, la genèse du développement finalement de ces opérations sur les primeurs, c'est ça. C'est comment on va venir enrichir le contenu et mettre à disposition de nos clients des astuces produits, des recettes pratiquement à l'infini si on le souhaitait. Et donc, c'est là-dessus que l'équipe Commerce Territoire et moi, puisque j'étais en relation directement avec vous, on vous a challengé pour dire, voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer comme concept pour proposer notre offre à notre client, largeur de gamme et prix, mais pour venir enrichir avec du contenu qui est qualitatif et qui est très en vogue actuellement, voilà, et qui est typique finalement d'un contenu digital. Et sur ce contenu-là après, quelles sont les solutions de Nanothera pour qu'on les diffuse ? Et donc, à partir de là, on a créé des kits digitaux avec des bannières display, des postes Facebook, du boost Facebook, tout un tas de choses qui sont mis en place et qui sont mis à la disposition de nos magasins sur l'île de France. Et ce, quel que soit le format, hyper est super. Anthony, merci pour cette description, pour prendre un petit peu de recul sur l'approche. On peut peut-être dire que la particularité des offres primeurs, c'est qu'elles durent seulement 4 jours. Donc c'est vraiment une opération, on laisse minute, beaucoup de points sur une période très restreinte. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est le fait que cette opération, tu l'évoquais hors caméra tout à l'heure, on a finalement, tu me corriges si je me trompe, mais la volonté de Auchan, Territoire, Île-de-France, c'est de créer une habitude auprès des consommateurs sur le fait qu'à chaque début de saison, des fruits, donc toute leur variété, profondeur de gamme, sont à disposition. Ce qui nous a permis, en travaillant ensemble fréquemment, de pouvoir gagner en temps de production, qui est un temps qui est rare et chez toi, et au sein de tes équipes. Et donc on est passé, pour l'anecdote, d'environ 6 semaines, 8 semaines de production, à 3 semaines de production, en optimisant effectivement tout ce qui est la structure de l'opération, et en se focalisant sur la créativité de l'opération, et le levier bien particulier de cette opération. Merci Anthony de nous avoir expliqué l'opération Primeur. Il y a une autre opération sur laquelle on collabore depuis le mois d'août de l'année dernière, ce sont les imbattables. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot ? Arnaud, tout à l'heure, tu parlais de rendez-vous. Justement, les imbattables, c'est un vrai rendez-vous pour nos points de vente et nos clients, puisque chaque semaine, nous proposons un produit sur nos 100 points de vente, hyper et supermarché, à prix imbattable, comme son nom l'indique. Alors, qu'est-ce que ça a au-delà du prix ? Quelle est la caractéristique de cette opération, justement ? Les objectifs et la façon de l'exprimer ? Très clairement, l'objectif était de montrer que chez Auchan, on était tout à fait capable de proposer un produit non alimentaire, et ce, sur nos 100 points de vente, à un vrai prix. C'est l'objectif principal, parce qu'on sait que le non alimentaire est un marché qui va faire venir des clients dans nos points de vente, qui, potentiellement, après, continuent de faire leurs courses alimentaires. On a voulu vraiment cette opération-là, une opération 100% digitale, parce qu'il nous semblait que c'était vraiment un moyen de communication approprié. Le bon plan, les bonnes affaires, etc., ce sont des choses qui sont très recherchées via des mots-clés par l'ensemble de nos clients aujourd'hui. Et donc, on a voulu que vous nous accompagniez sur le sujet pour tout simplement promouvoir en ligne cette opération via différents moyens. Ce qu'on met en place, c'est une campagne display avec différentes bannières. Donc, lorsque le client est géolocalisé autour d'un point de vente, il a un push, finalement, sur l'opération en cours. En cliquant sur cette bannière, il a la possibilité de s'inscrire à un emailing, une sorte de newsletter, où il va pouvoir connaître les produits que, potentiellement, il a manqué. Et là, c'est dommage. Le produit qui est en cours, bien évidemment, et les produits à venir. On a vraiment cette notion, un petit peu, finalement, d'urgence, de quantité limitée, etc., qui va susciter vraiment un intérêt pour le client en se disant, ouais, là, c'était le bon coup. Potentiellement, je l'ai raté. Et donc, je ne veux pas rater le prochain. Et charge à nous, bien entendu, de trouver les bons produits qui vont attirer un maximum les clients et qui vont répondre à leurs besoins. Alors, justement, à ce sujet, ce qu'on a pu voir tout au long, depuis le mois d'août dernier, c'est que, d'un côté, les magasins s'en sont emparés de plus en plus. Ce qui était une initiative de ton équipe du territoire, qui était constatée, en quelque sorte, par les magasins, est devenu quelque chose que les magasins s'approprient et mettent en scène sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Alors, ça, c'est hyper important. J'évoquais le mot « victoire », mais ça, c'est une vraie victoire puisque... Et j'en profite pour remercier vraiment les magasins qui jouent le jeu à fond maintenant sur la communication autour de l'ensemble des opérations. Mais c'est vrai que les imbattables, c'est une opération qui est très forte. Donc, je les remercie de mettre en œuvre et de transformer en magasin chaque semaine. Un client qui vient de manière hebdo trouve chaque semaine le produit imbattable au même endroit, dans l'allée centrale du magasin, avec le même kit de théâtralisation, avec le fameux QR code sur les affiches qui lui permet de s'inscrire et donc de recevoir l'emailing ensuite. On sent que les magasins sont contents, ont envie de jouer le jeu. Et de plus en plus, nous challenge aussi, finalement, pour trouver de nouveaux produits et nous challenge aussi sur la communication. Donc, on sent que ça, c'est vraiment une opération qui a pris et qui plaît beaucoup en magasin. Et ça, c'est forcément très important pour nous qui travaillons dans l'équipe commerce du territoire. Naturellement, et dans la dimension commerce, il y a le taux d'écoulement qui, je crois, est tout à fait satisfaisant. Le taux d'écoulement, oui, est très satisfaisant puisque, en moyenne, depuis août l'année dernière, on va dire qu'on tourne aux alentours de 75 % de taux d'écoulement, ce qui, pour des produits en eau alimentaire, est très bien. Super. Merci beaucoup pour tous ces détails sur ces cas sur imbattables, sur les primeurs. Est-ce que, pour conclure, tu peux nous partager un petit peu ton sentiment de la collaboration entre Nanothera et Auchan-Lille-de-France depuis maintenant deux ans ? Ce qui caractérise la relation avec Nanothera, j'ai envie de dire, déjà, c'est la pédagogie que Nanothera peut avoir avec Auchan et notamment avec moi et mon équipe. On a les réponses à toutes nos questions et on a aussi la réponse à nos briefs. Et ça, c'est important. Donc, il est important aussi que nous, on puisse échanger très facilement et presque n'importe quand, on va dire, avec Nanothera, sur, voilà, quels sont nos envies pour nos clients de grande distribution. Et ça, c'est une force de Nanothera, c'est qu'ils ont su s'adapter, comprendre nos attentes, les attentes de nos clients, pour qu'on puisse mettre en place des projets dans des délais très courts. Parce que ça aussi, c'est une caractéristique d'Auchan et peut-être plus largement de la grande distribution, c'est qu'on doit mettre les choses en place très vite. Et ça, il est vrai que Nanothera a su s'adapter. Et pour revenir sur le côté pédagogique, nous, Auchan et Auchan-Lille-de-France, on doit changer un petit peu nos méthodes de travail. On doit digitaliser notre offre. Autant le print, voilà, c'est des choses qu'on sait faire. Autant sur le digital, on avait besoin d'être accompagnés et puis, petit à petit, de cranter. Et c'est vrai que ça, ces réponses-là, on les a eues notamment avec toi, Arnaud, et puis ton équipe avec qui je travaille aussi. Merci beaucoup, Anthony. Merci pour ta confiance. Merci pour les projets qu'on a évoqués et tous ceux qu'on a pu faire et qu'on fera à l'avenir. Et puis, je te souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup, Arnaud. Et puis, merci de m'avoir convié. Merci. 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 Merci.